Bonjour tout le monde, c'est Asgard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube sur The Long Dark, on va rentrer chez Jeremia, chez le Tanner, on a donc trouvé plein d'informations, je pensais finir au dernier épisode, mais pas du tout, on va continuer à avancer. Ok, j'avais encore une cartouche, donc ce qui est bien c'est qu'on a un fusil, j'ai débarrassé de la corde d'escalade, j'ai dû faire des choix, on a une journée pour rentrer chez Jeremia, J'ai peur que maintenant que j'ai le fusil, ok, on ne va pas avoir le choix. Voilà, et on avance, et chaque fois qu'il y en a un qui m'énerve, on saura ce qui arrivera. Alors on va repasser aussi, parce que j'ai oublié un truc important, j'ai oublié le sac de couchage, ça c'est quand même assez fou. Je vous dis que je suis déjà un peu désespéré de voir tout me retaper à pied, mais il n'y a pas le choix. En plus, il y a du brouillard, c'est vrai. Et en plus, on peut croiser un ours, et on peut, enfin voilà, c'est, tout va bien. On va bien, j'ai 8 balles, il va falloir re-rentrer dans cet abri, tout ça parce que je ne suis pas foutu de règle de penser à récupérer un sac de couchage. J'ai vite à avoir froid aussi. À la limite, du bois pour faire un feu, il y en aura partout. Ah, c'est efficace, hein. Alors, on m'a dit de faire attention à l'état de mon fusil. On va le nettoyer. Je ne vais jamais rentrer à temps, moi. On est déjà à la moitié de la journée. Ça m'énerve. En ce moment, il faut que je passe. Vous allez voir que maintenant que j'ai le fusil, je vais me faire attaquer de toute part à chaque fois. J'arrive à rentrer ici, mais il faut que je fasse gaffe, il y a des loups. Attention à ce gars. Alors, mon sac, il était ici. Comme un abruti. Là, vous l'avez oublié. Donc, on quitte l'abri, on part à pied. À la limite, sur la route, on... On sait qu'on devra se faire un petit feu. Il suffira de ramasser du bois. C'est reparti. Jusque chez Jeremia. C'est affreux comme truc. C'est vraiment affreux. Je n'y arriverai pas en une journée. Alors, ce que je pourrais éventuellement le faire, on va passer par là. Je ne sais pas, en fait. C'est m'arrêter. Je pense qu'à un moment, il y a une tour de guet ou je ne sais pas quoi. Je pourrais éventuellement partir par là. On va regarder. Je pense qu'on va faire le trajet en deux temps. On va essayer, en tout cas. On fait ça en plein brouillard, comme par hasard aussi. Vous allez voir que je vais croiser un ours. C'est pour les cardiaques, ces jeux. Pourquoi je suis fan des jeux de survie ? Ces jeux-là, c'est pour les cardiaques. Ce n'est pas pour les cardiaques, plutôt. Alors ça, on avait déjà été ici. J'avais mis du temps pour certains passages. Ce n'était pas simple à passer. Ah, l'adrénaline derrière un écran, la Gengar. Oui, c'est vraiment ça. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Parfois, on se dit vraiment, mais qu'est-ce que je fais là ? Alors, c'était ici, j'avais eu du mal. J'avais dû passer par là. J'avais pris du temps avant de trouver le chemin. Ça, je m'en souviens. Qu'est-ce que j'avais galéré. Alors qu'il suffisait simplement de passer par ici. Molleux ! Mais quel douillet ! Non, je fais n'importe quoi là. Ah bah, j'ai aucune maladie. Ok. Ouais, c'est que le jeu a réussi à nous immerger, ouais. Bien sûr. Il va falloir faire pas mal de chemin, mais je pense savoir où je vais m'arrêter. Je ne sais pas, je ne pourrais pas prendre une voiture. C'est ça qui n'est pas RP. J'aurais vite essayé de prendre une voiture, moi. En tout cas, les développeurs, ils ont eu facile. Allez jusqu'à là-bas, puis vous revenez. Alors. Elle n'est pas belle la vie. Elle est merveilleuse. Alors, on va quitter la voie ferrée du lac Mystère. On va avancer vers... vers un autre endroit. Alors, justement. Il y a ça. Que je pourrais aller voir. Une tour de transmission de fréquence en passant par tous ces trucs-là. Je pourrais aller voir. Mais... Mais ça pue, hein. Je pourrais. Et la question que je me pose, c'est qu'après, je vais aller où? Ça, j'y suis. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est plus court que ce que je ne pensais. Je pensais que j'avais encore une partie de carte à faire. Non, c'est beaucoup plus court. Dès qu'on est... Dès qu'on sera au bout ici, ça sera bon. Parce que je pensais que j'arrivais à l'opposé de l'autre carte, au fait. Que j'arrivais du côté du barrage. Mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ici? Allez. On va même un peu de bois de chauffage. Oula! L'ours! Qu'est-ce que... Mais quel doupier! Voilà, tu me demandais s'il avait croisé une ours, ben le voilà. Cours, toi! Je ne vais pas essayer de le tuer, on est d'accord. Je sais qu'il y a un truc là-bas, mais j'ai vraiment envie d'avancer. C'est pas une bonne idée d'attaquer l'ours, hein. Imaginez si je tue l'ours. Tu me conseilles de faire quoi, Gengar? Oh non! Je vais mourir si je ne me réchauffe pas. Bordel de bordel. Réchauffe-toi. 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 On va prendre... Un café. Alors, bon chasseur ou mauvais chasseur? Bah, c'est surtout que j'ai 8 balles, mais... Donc je pense que c'est faisable, mais... Cette map est terrible. Ouais, je vois ça. J'ai rien à bouffer. Je vais faire fondre un peu de neige. Que je vais essayer de purifier. On fera un peu de neige en plus. Ça... Et l'ours, il est tout toujours là-bas. Qu'est-ce que j'ai comme mal aussi. Hippoth Therm, il vous est tombé. Restez au-dessus de 0 degré pendant 11 heures. Non, de soucis, ne bougez pas. Il y a moyen de reconnaître la glace fragile ou pas? Comment ça, je suis trop lourd. Vous foutez de moi ou quoi? Pourquoi ça baisse ici? Ouais, je suis fatigué, maintenant. Oh, bordel. Ok, on va pas courir. On va pas courir, on va avancer. On va pas courir. On va pas courir. Dès qu'on aura fini cette partie là, ça sera plus facile Il est toujours là l'ours au fait On avance C'est vrai que sur la glace fragile on voit plus de fissures Et c'est le son aussi, c'est vrai C'est vrai que sur la glace fragile on voit plus de fissures J'avais pas vu tout ça la première fois et j'étais passé de l'autre côté Bon bah c'est sympa Je sais pas si c'est sympa mais c'est bien Ouais je sais que c'est lourd On y est presque Là bas, derrière les rochers Oh je suis fatigué Mince je suis très fatigué Tu vas tenir Y'a rien qui peut me redonner Un peu d'énergie au niveau bouffe Ah non ça me redonne que ça Ouais je peux toujours faire une petite sieste J'ai peur que l'autre se ramène du coup On va essayer de faire une sieste mais vraiment rapide Je vais prendre une boîte de café que je vais cuire On va vite faire ça On va prendre une tisane aussi Ah j'aurais peut-être pas besoin de tisane alors Est-ce que le café va me redonner On va dormir Dormir ne fût-ce qu'une heure Juste une petite heure Et on va avancer On va avancer C'est important J'ai un peu dormi Parce que c'est le fait que je sois vraiment trop lourd Je suis en train de perdre Bon allez j'avance Je suis en train de perdre tout mon poids C'est pas évident Evident, évident, évident Evident 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 Bon allez j'arrive au tunnel Oui je sais Ça se voit La fatigue est le plus lourd C'est pas Mais allez je suis pas très très loin Je pense que ça peut Je pense que ça peut le faire Donc j'arrive àBROL C'est plus Ah Ah Merci. Allez, on avance. Donc là, il va falloir en plus que je trouve l'endroit. Le lac mystère. Et à chaque fois... A chaque fois, ici, je me trompe. Je suis complètement mort. Je vais faire un malaise. Je ne vais rien comprendre. J'oublie mon sac. J'ai oublié mon sac, mais je suis... Mon sac de couchage, c'est à chaque fois, j'oublie mon sac. Bon, j'espère qu'il y en a d'autres un peu partout, sinon je sais où il est. Il n'est pas très loin. Je sais qu'il n'est pas très loin. C'est loin. Écoute, ça me rassure à Gengar. Ça me rassure. Il devrait y avoir un panneau, n'oubliez pas votre sac. Je ne peux pas courir. Je vous jure, quand je serai là-bas, voilà, vous savez, là, c'est un peu comme les grandes promenades qu'on fait. Ou les journées crevantes, et vous pensez au moment où vous serez dans votre lit. Et bien là, je ressens ça. Je vais penser au moment où je serai dans mon lit. Je vais penser à ça. Ouais, mon dieu. Ah merde ! Ah ben, ça a bien servi, hein. J'ai rien ? Ok. J'ai pas tiré, hein, je pense. Il n'est pas facile à trouver, en plus, à chaque fois, cette maison de... Chez Jérémien. Elle est là-bas. Ah ! On y arrive. On y arrive. Voilà. C'est pas facile du tout. Tout est dans le rouge. Je sais pas à combien je peux porter. Bon, on va regarder. 15, 15, 15 kilos. J'ai perdu... Je suis exténué. Je sais pas dans quel état je vais retrouver le trappeur. Mais à mon avis, je serai en moins bon état que lui. Je pense, en tout cas. Ha. Well... You look like hell, Mackenzie. Thanks. I love what you've done with the place. Ha. I see you're an interior design critic now. Hm. You fix my rifle. Yep. Found one of my own, too. Damn. Not bad for a pilot. You're full of surprises. Maybe you can make it after all. Now what? I really need to get going. My friend is out there, and with all this wildlife on the loose... Whoa. Slow down. A rifle will get you out of a jam. But survival's about what you know. And right now, you don't know shit. What do you suggest? Books on tape? Ha. Smart ass. No. What I suggest is Jeremiah's survival school. Student population 1. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. Hm. Well, what's the name of my code? The code of survival. I really don't have time for that. Just here, I'm out of your hand. Well, I'm going to show you the necessary. I click too fast. You'll do something for me, after. You're going to kill the horse. That's a obvious. If you don't kill it, we're not morts. And then, there's no way to... I have my souris who misclic at each time. Survival lesson. We'll talk about the survival skills. What do you want to talk about? The pêche. We have really time for a part of the pêche. When you don't want to chase, it's important to have another way to nourish. In the summer, the problems are rare. The pêche can make the difference between a pilot alive and a pilot mort. Rendez-vous au bureau de camping au bord du lac Mystère. Vous y trouverez l'équipement nécessaire à la pêche sur glace. Ok, donc il faudra prendre la pêche. Ok, il y a des cabanes sur les lacs, rapporté du poisson. Je saurais comment, vous ne mourrez pas de faim. Ok, donc je me trompe. C'est une tentative à peine déguisée, de vous nourrir pour l'hiver. Pas déguisée du tout. Regardez-moi Mackenzie, ce vieil ours. Massalement amoché, je ne pourrai ni chasser, ni poser mes pièges cette saison. Si mes cours nous permettent de survivre à tous les deux, où est le problème ? Vous voulez essayer ? Bah oui, on fera ça. Je reviens avec le poisson. Je le sens déjà. Ok. Bon, bah écoutez, on en reprendra une série de choses. On est loin d'avoir fini cet épisode 2. En tout cas, voilà. Ce que je vous propose, temps, survie sur Youtube, c'est de s'arrêter là. Bah voilà, j'en suis là, foutu pêche. Écoute, on ira tester ça. Je repartirai demain après-midi sur The Long Dark. On est au chapitre 3, à l'école de survie. On partira donc là-dessus. On va apprendre des choses qui nous serviront certainement d'ailleurs pour le mode survie. Merci à tous ceux qui ont regardé le stream. On se retrouve ce soir pour Elite Dangerous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada